Profiter des patinoires extérieurs pendant le temps des fêtes, je pense qu'on va oublier ça, Adi, parce que dans la plupart des régions, les conditions ne sont pas là pour arriver à produire une surface glacée. Écoutez, Michel, normalement, à cette période-ci de l'année, cette patinoire extérieure, c'est celui au cœur du centre-ville de Montréal, est bondée d'enfants, de parents, de jeunes hockeyeurs. Or, avec le redout des derniers jours et la pluie qui tombe depuis pratiquement 24 heures, vous comprendrez dans les circonstances que la glace, elle est impraticable. Je montre des images, vous voyez ce qu'il en reste, Michel, pratiquement rien. Alors, la Ville de Montréal a bien des défis devant elle qui l'attend au cours des prochains jours, d'autant plus que le mercure ne fera qu'augmenter au cours des prochains jours. Alors, la mairesse nous dit qu'il va falloir se contenter durant le temps des fêtes, des patinoires intérieurs. Ce sont des enfants qui ne pourront pas en profiter, malheureusement, juste à temps pour Noël. J'ai profité également de l'occasion ce matin, Michel, pour demander à la mairesse de Montréal, est-ce que la Ville pourrait financer la réfrigération de patinoires extérieurs? Évidemment, ça coûterait cher. À quel prix? Je fais entendre ce que ça donne, Michel. L'impact des changements climatiques se fait de plus en plus sentir, que ce soit à Montréal, à Québec. Même, j'ai des maires et mairesse d'autres villes, plus en région, où il fait plus froid et il y a plus de neige. Puis même là, les glaces, c'est difficile à entretenir quand il y a des doux et des redous. En fait, quand il fait froid et qu'il y a des redous. Donc, nécessairement, à la Ville de Montréal, on essaie de trouver des solutions. Mais de réfrigérer toutes les patinoires dans tous les quartiers, il y en a beaucoup, c'est sûr que pour l'instant, on n'a pas cette capacité-là. Michel, sachez que la Ville de Montréal compte environ 200 patinoires extérieurs chaque année. Quelques-unes d'entre elles sont réfrigérées. Mais celles-ci, aujourd'hui, en raison de la pluie, évidemment, ne sont pas ouvertes. Évidemment, pour éviter les mauvaises surprises, vous pouvez consulter le site de la Ville de Montréal. Il y a une liste par arrondissement. Et vous saurez, à ce moment-là, l'état de chacune des glaces. Mais je vous confirme que celle-ci, ici, au coeur centre-ville de Montréal, arrondissement, ville-marie, n'est pas accessible. Parce qu'écoutez, on voit pratiquement l'asphalte, Michel. Voilà. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Hadi. Sous-titrage Société Radio-Canada